Bonsoir, ça va ? Comment ça me fait plaisir d'être là ce soir ? Parce que j'ai trouvé du travail ! Personnellement, franchement, j'ai bien galéré, c'est pour ça que ça me fait plaisir. J'ai fait plein d'entretiens et le métier à la mode en ce moment, c'est commercial. Je vous jure, toutes les annonces commencent comme ça. Vous êtes jeunes, dynamiques, motivés et surtout, vous avez une très bonne diction. Vous nous intéressez. Ah ouais, j'étais jeune, dynamique, ça se voit. Motivés, on verra plus tard. Le seul problème, en fait, c'était la diction. Moi, j'ai toujours eu zéro en dictée. Tous ceux qui ont pas rigolé, ils ont eu zéro en dictée. Vous tous là-bas, vous avez eu zéro en dictée. Non, sérieusement. Donc je me suis présenté et la dame, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit, c'est pour Vigile. J'ai dit, non, c'est pour Wahid. Moi, je le connais pas, Vigile. D'abord, on fait pour Wahid. Après, on verra pour Vigile. Non, moi, je viens pour les histoires de sondes commerciales. Elle m'a dit, oui, oui, c'est bien ça. Je me suis retrouvé le lendemain avec un costume bizarre rayé bleu et vert. Un peu comme Tastave, cousin. Et en fait, j'étais diplômé d'État par le Département Filtrage de la Confédération des Liens Commerciaux de la Seine-Saint-Denis. Mon boulot, c'était d'agrafer le sac des gens avant qu'ils ne rentrent dans le magasin. Je vous jure, je vous jure. Une fois, il y a une dame, elle a essayé de rentrer sans passer par moi. Je fais... Vien là, j'ai dit, viens là. En a foutu de son sac Gucci, viens là, je te dis. Je lui ai agrafer son sac à main et je me suis fait virer. Vous rigolez des malheurs des gens. C'est pas bien. Moi, on me dit, t'agraves. J'agrafe, hein. Mais c'est pas grave. Non, après, après ça, après ça. Après ça, on m'a proposé plein de boulot, mais ils étaient tous bizarres. Une fois, il y en a, il m'a dit, ça vous dirait d'être maître chien ? Moi, j'étais en galère de boulot, je dis, vas-y, donne, ouais, donne. Il m'a dit, ben, il ne vous reste plus qu'à vous trouver un maître. Je lui ai dit comme vous, je lui ai dit, ouh, michon. Non, ça lui a rien fait du tout. Et quand je vous parle comme ça, j'ai l'air un peu teubé, j'ai l'air un peu bête. Ouais. Non. C'est pas de ma faute à moi. Nous, ils nous ont fait grandir avec des gitans à la cité, hein. Sérieusement. Vous avez déjà entendu un gitan parler ? Non, sérieusement, sérieusement. Moi, il y a un gitan de ma cité, la dernière fois, il a essayé de me vendre une voiture. Un jour, je vous refais la scène, c'était criminel. Il est venu me voir et il m'a dit, hein. J'ai une petite auto-habicrave, mon cousin. Une R16 compresseur, année 1973, réactualisée 2007. Intérieur, tabouret, volant, pot d'hérissante. Et tableau de bord en rose de datier. Et en option, l'attache caravane de Marc Train de Taras. Je jurons que quand t'es à l'intérieur, tu te crues chez la maison de Taras, hein. Non, goza. Alors, tu loges ton ou pas ? Non, parce que j'ai quatre pélos qui m'attendent pour acheter la gauva, hein. J'avais rien compris du tout. J'avais tellement rien compris que je lui ai conseillé de retourner en gitanie, hein. Merci, c'était tout pour moi, c'était vrai.